Bonsoir, bonsoir. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez beaucoup la pensée des personnes qui ont un combat qui dure sur du long terme. Soyez fortifiés en tout cas. Et il y a une pensée que l'esprit m'a partagée, on va dire. Il y a quelque chose que l'esprit m'a fait comprendre là récemment. Et ça m'a édifiée, donc je vais vous le partager en espérant que ça sera compris. Et sans t'esprit, je te fais confiance pour la compréhension. Donc c'était dans Hébreu 1, 14. Hébreu 1, 14. Donc toutes les personnes qui ont des combats qui durent sur du long terme. Jésus-Christ est vivant. Même si ça dure, combattons en tout cas le bon combat de la foi. Ne nous arrêtons pas de courir. Et le Saint-Esprit, il est là, quoi. Hébreu 1, verset 14. Hébreu 1, verset 14. Ça dit, donc, ne sont-ils pas tous des esprits ? On peut même commencer à partir du verset 7 pour qu'on puisse comprendre le contexte. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as loin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ? Verset 14, c'est le verset qui nous intéresse. Ne sont-ils pas tous des esprits, donc il parle des anges qui sont des esprits, au service de Dieu, en faveur envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Et en fait, c'est comme s'il me donnait une autre lecture par rapport au salut. En fait, c'est comme s'il me faisait comprendre que le salut était un héritage. Le salut était un héritage dont je devais entrer en possession. Du coup, il y a vraiment d'autres versions qui disent que les anges, en tout cas, ont été envoyés pour aider ceux qui doivent entrer en possession de leur salut. Et en fait, salut, c'est aussi délivrance, c'est aussi rachat, c'est aussi liberté. Donc, si on remplace, ça dit en faveur. Donc, en fait, les anges sont là et en fait, ils sont là pour aider ceux qui doivent entrer en possession de leur délivrance, en possession de leur liberté, en possession de leur rachat, etc., etc. Et hériter, c'était comme hériter dans les chansons, c'est prendre possession, obtenir, recevoir, etc. Donc, en fait, c'est comme si, là, beaucoup la pensée qui montait aussi, c'est que tu n'es pas seul, en fait. On est vraiment accompagné dans ce combat de la foi. Des fois, on peut se penser seul dans ce combat où tu as l'impression que, ben, je ne sais pas, parce que tu vis ça ou ça, ben, en fait, Dieu, il n'est pas là. En fait, il était vraiment en train de me rassurer avec cette pensée, en fait, qu'il est là, en fait, qu'il est là et que, en fait, je ne suis pas seule. Donc, il y avait beaucoup cette pensée-là. Et, du coup, je me disais, ben, attends, mais je dois entrer en possession de mon salut, mais pourtant, le salut est déjà là, etc. Et, en fait, la pensée qu'il m'avait donnée, c'était la pensée du pays promis, dans Josué, 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 Josué 1, verset 12. Josué 1, verset 12, ça dit « Josué dit aux rubénites, aux gadites et à la demi-tribus de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays ». Vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Et, en fait, le pays leur avait été donné, pourtant, ils devaient partir à la conquête de ce pays-là. Donc, ça veut dire qu'il y a comme un double enjeu, ça veut dire que le pays est à moi, certes, par la foi, mais il y a une conquête aussi du pays. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la pensée. Et donc, c'était vraiment la même chose, en fait. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous devons entrer en possession de notre salut, de notre délivrance. Et du coup, dans Romain, Romain, Romain 8, verset 18, Romain 8, verset 18, ça dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et il dit, verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. » Il dit que l'esprit, dans Colossiens, est le gage de notre héritage, donc c'est la conte. Et il dit, « Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et en fait, la rédemption, c'est la délivrance, le rachat, la libération. Donc en fait, en attendant la délivrance de notre corps, le rachat, en fait, en attendant cette liberté, cette vie, en fait, cette promesse en tout cas, la vie du Christ manifestée, il dit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et après, il dit juste après, « De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. » Et en fait, l'image qui m'avait été donnée ici, c'est qu'en fait, je nous voyais un peu comme Marie. Donc je voyais un peu l'église comme Marie, et du coup, qui était enceinte, et en fait, qui souffrait comme les douleurs de l'enfantement, enfin, les douleurs de l'enfantement qui, au final, qui est une forme de mort. Et du coup, je me disais, purée, en fait, dans ces douleurs de l'enfantement-là, en fait, c'est comme si l'esprit était là pour nous accompagner jusqu'à ce que l'enfant arrive, en fait, jusqu'à ce que l'enfant paraisse. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est comme si je voyais comme Jésus, comme notre époux, qui est en train de nous accompagner. Et j'aime bien le passage qui dit l'assistance de l'esprit. L'assistance dans, je crois que c'est dans Philippiens 1, verset 19. Philippiens 1, verset 19. Ça dit « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'esprit de Jésus-Christ. » Donc j'avais vraiment beaucoup la pensée de la présence vraiment dans nos combats, dans ton combat. Tu n'es pas seul, en fait. Tu es assisté par quelqu'un, par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui amène, en fait. Même si tu as l'impression que, enfin, quelle que soit la forme de mort que ça prend, en tout cas, dans ta vie, en fait, l'espérance qu'on a, c'est que Christ est ressuscité. En fait, même si je vis une forme de mort, en fait, il y aura forcément une résurrection. Et du coup, pour revenir un peu sur « nous l'attendons avec persévérance », il dit dans « hébreu », on peut prendre « hébreu ». Donc cette vie-là, en fait, pour que la vie soit manifestée, en fait, il dit « on l'attend avec persévérance ». On est comme dans une attente. Et dans « hébreu », merci Jésus, hébreu 6, verset 11, hébreu 6, verset 11, hébreu 6, verset 11, ça dit « car nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ceux qui, par la foi et la persévérance. Et j'aime bien Dieu qui a renommé, qui a redonné un nom à Jacob, il l'a appelé Israël. Et en fait, Israël veut dire « celui qui lutte avec Dieu ». Et en fait, en gros, il veut dire, en gros, littéralement, ça veut dire « celui qui persévère ». Et c'est comme si c'est l'identité de l'Église que de persévérer, en fait, dans la foi. Et maintenant, dans quoi est-ce qu'on persévère ? Il dit « si vous le retenez tel que je voulais annoncer, autrement vous auriez cru en vain ». C'est quelque chose qu'on prend souvent, là, en ce moment. C'est « Jésus-Christ est mort, enseveli, ressuscité ». En fait, on persévère à garder le message de l'Évangile. Et du coup, il dit « ajoutez à votre foi la persévérance ». Et au verset 15, Hébreu 6, verset 15, il dit « et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, » Donc, il n'a pas seulement cru, il a cru et il a ajouté à sa foi la persévérance. Il dit « ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse ». Il obtint l'effet de la promesse. Et j'aime bien acte 13, 33, acte 13, 33, qui dit ceci, acte 13, versets 32 et 33. Ça dit « et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit « Dieu l'a accomplie pour nous ». Donc, en fait, elle est accomplie, l'Évangile est accompli par la résurrection du Fils. Donc, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'accomplissement. Et Abraham dit « il obtint l'effet de la promesse parce qu'il a persévéré ». Donc, en fait, c'est comme si, en fait, il est en train de nous dire que pour que, enfin, comment dire, avant qu'Isaac, voilà, merci Jésus, Romain 4, Romain 4, verset 18, Romain 4, verset 18, Romain 4, verset 18, ça dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Là, là, ce qu'il me montre, là, en vérité, le vrai combat, c'est celui de la foi. La foi dans quoi ? Le vrai combat, c'est celui de la foi. Et dans le fait de persévérer à garder le message qui nous a été annoncé. Le Christ mort, enseveli, ressuscité, qui implique énormément de choses. Il dit « et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé ». Et en fait, c'est un truc que je pense que j'avais déjà eu à surligner. C'est qu'il dit là « et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point ». En fait, tu commences à faiblir dans la foi dès lors où tu commences à considérer ce que tu vois. C'est là que tu commences à faiblir. Et on dit « il ne considéra point que son corps était déjà usé ». Mais en fait, qu'est-ce qu'on considère ? Est-ce qu'on considère l'évangile au-dessus de tout ce qu'on peut ressentir ou voir ? Et il dit « puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, et en fait, il y a vraiment tellement de situations légitimes qui pourraient vraiment nous faire considérer ce qu'on voit. » C'est tellement légitime en fait. Là, c'est légitime. Il a 100 ans, j'aime bien prendre cet exemple, ma grand-mère et mon grand-père qui viennent me voir, l'âge d'avoir un ami de Sarah, qui viennent me voir et me dire « ah, en fait, tu sais, on va avoir un enfant, grand-père, grand-mère, on va lui dire c'est fini, tu as passé le sable. » Pourtant là, il est en train de dire « il avait près de 100 ans ». Et en fait, même Sarah, elle a rigolé quand on lui a dit ça. En fait, c'était normal puisque de manière charnelle, c'était impossible. Mais il dit « mais ils n'ont pas considéré ça, ils n'ont pas considéré la légitimité de… » En fait, ce qu'ils pouvaient voir, ils n'ont pas considéré ça. Et ça, c'est la foi. Et il dit juste après verset 20, « ils ne doutent à point comment par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » Quelle était la promesse ? Qu'ils auront un fils en fait, Isaac. « Mais il fut fortifié par la foi… » Comment ils ont… » Et j'aime bien ce qu'il est écrit ici. « Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Il dit « il fut fortifié par la foi comment ? » « Donnant gloire à Dieu. » Donc, en fait, dans des circonstances où c'est un peu chaud, où tu vois que toutes les situations sont contraires, en fait, l'esprit peut t'inspirer à élever le nom de Jésus, à élever ce qu'il a fait, à élever en fait sa mort, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, à regarder à la croix. D'ailleurs, en fait, les serpents qui avaient en fait… les serpents des reins qui avaient pris, comment dire, ces serpents-là qui ont attaqué, en tout cas, le peuple d'Israël et le peuple, en tout cas, demande à Moïse d'intercéder pour lui, pour eux. Et qu'est-ce qu'il a été dit ? Moïse a dit quoi ? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse ? Dieu a dit à Moïse, en fait, fais un serpent des reins. En fait, conduis-les à regarder au serpent des reins sur le bois. En gros, actualisation, conduis-les à regarder à ma mort, en fait. À ma mort. En fait, à ce que j'ai fait, en fait, pour eux. Et Dieu me disait, enfin, l'esprit, vraiment, la pensée beaucoup qui me montait, c'est que je ne peux pas faire plus. J'ai déjà donné Moïse. Je ne peux pas faire plus. Voilà le traitement de toutes les nations, le traitement de l'Église, le traitement de tous, en fait. C'est que Jésus-Christ a payé le prix. Et il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et souvent, on cherche des méthodes. On cherche, ah, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prier plus ? Je dois jeûner plus ? Je dois faire plus ceci ? En fait, on tombe dans des œuvres. Or, il dit, en fait, vous devez prendre conscience de ce que j'ai fait, en fait, de ce que j'ai accompli. Et dans Hébreu 4, il dit ceci. Hébreu 4. Hébreu 4. En fait, je me rendais compte qu'on a besoin, en fait, c'est de la révélation dont on a besoin. On a besoin de comprendre, en fait, ce que Jésus-Christ a fait. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur sur ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection. Qu'est-ce que ça implique pour ma vie, en fait ? C'est vrai, tu es mort, tu as été enseveli, tu es ressuscité, mais ça me paraît tellement lointain. C'était il y a 2000 ans. Qu'est-ce que ça implique pour ma vie ? Qu'est-ce que ça implique le fait qu'on est devenu une seule et même plante, en fait ? Qu'est-ce que ça implique que Dieu m'a placé en Christ ? Qu'est-ce que ça implique pour ma vie ? Tu vois, et on dit dans Ephésia qu'il a déployé toute sa bonté en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et je regardais un aîné aujourd'hui dans la foi qui parlait beaucoup de l'identité. En fait, il prie, enfin, on va dire qu'il prie beaucoup pour les malades, etc. Mais la première chose qu'il met en face, c'est notre identité. Et je me disais, mais Seigneur, en fait, on doit grandir dans la conscience de notre identité. Et pour grandir dans la conscience de notre identité, en fait, il faut qu'on grandisse dans la connaissance de Christ. Parce qu'en le connaissant lui, je grandis dans la conscience de mon identité. En connaissant l'évangile, je grandis dans la conscience de mon identité. Puisqu'en fait, quand il est mort, je suis mort avec lui. Quand il est ensevelé, je suis ensevelé avec lui. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. En fait, tout ça, c'est lié. Et dans Hébreu 4, verset 2, ça dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Mais en fait, cru en quoi ? En fait, en la bonne nouvelle. « Pour nous qui avons cru, en fait, pour moi qui ai cru en l'évangile, j'entre dans le repos. » C'est pour ça qu'au verset 10, on comprend mieux. Parce que des fois aussi, on peut sortir les versets de leur contexte. En fait, croire quoi ? L'évangile. Verset 10, il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. « En fait, je peux me reposer de mes œuvres parce que quelqu'un a agi pour moi. » En fait, je peux me reposer maintenant sur ce que Christ a fait. C'est pour ça qu'il dit, j'entre dans le repos parce que quelqu'un a déjà obéi, quelqu'un a déjà agi pour moi. Et en fait, il dit, « Efforçons-nous donc, verset 11, d'entrer donc dans ce repos. » Comment ? Efforcez-vous, c'est appliquez-vous. En fait, considérez sérieusement. Quoi ? L'évangile ? Parce qu'en fait, il dit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » En fait, mon truc, la chose en fait, c'est que je dois m'appliquer, en tout cas, à m'exposer à la parole, quelle que soit la forme que ça prend. Le canal, ça peut être les écritures, ça peut être le partage avec les frères et sœurs, peu importe comment la parole, elle m'approche. Mais en tout cas, considérez ce qu'il me dit, parce que de là, naît la foi dans quoi ? Dans l'évangile. Il dit, « Efforce-toi donc d'entrer dans le repos. » Donc, en fait, applique-toi à croire à l'évangile. Parce qu'en fait, c'est là qu'est tout. Il dit, « Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. » Mais dans quoi ? Dans l'évangile. Donc, maintenant, même la grâce, j'y ai accès par la foi. Il dit, et juste après, il dit, « Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Souvent encore, on raisonne la désobéissance par rapport à ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Mais en fait, la désobéissance, il part juste au-dessus. C'est par rapport au fait, est-ce que j'écris ou pas à l'évangile. Et en fait, quelqu'un qui dit croire à l'évangile, forcément, il y a une vie qui va découler de ça. Et du coup, on peut prendre Romain, par rapport à Romain 5. Romain 5, merci Jésus. Romain 5, verset 1, ça dit, « Étant donc justifié par la foi. » Enfin, franchement, la foi, c'est vraiment quelque chose. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Encore une fois, identification. « Par notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai la paix avec Dieu. » À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Donc, j'ai accès à la grâce par la foi. Donc, la grâce n'est même pas en dehors de la foi, elle est aussi dans la foi. Et maintenant, il dit, « Par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et j'aimais bien Hébreu aussi qui disait, enfin, l'identification, c'est vraiment quelque chose aussi. Hébreu 7, verset 25, même à partir du verset 23. Hébreu 7, verset 23. Merci Jésus. Ça dit, « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc, on ne va pas rentrer là, mais il parle du ressuscité ici. Et donc, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et il dit juste après, verset 25. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Ceux qui s'approchent de Dieu par Lui. Donc, en fait, même le fait de pouvoir m'approcher du Père, je le fais en Christ. Ceux qui s'approchent de Dieu par Christ. Et j'aime bien, dans 1 Corinthiens 1, verset 29, même à partir du verset 27. Merci Jésus. « Tout est en Christ, par Christ. » « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Verset 30. « Or, c'est par Lui, par Dieu donc, que vous êtes en Jésus-Christ. » « C'est par Dieu que vous êtes en Christ. » « De quel de par Dieu a été fait pour nous ? » « Sagesse, justice, sanctification et rédemption. » « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » On retrouve cette même chose. « Et rédemption. » Donc, rédemption, c'est rachat, liberté, délivrance. Donc, Christ est ma délivrance. Christ est ma guérison. Christ est ma... En fait, Dieu m'a placée en Lui. En fait, c'est de la révélation, donc de Lui dont j'ai besoin. Et en fait, il dit dans Éphésiens, Éphésiens, Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitifs de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Donc, en fait, tout son amour, Il l'a déployé, en fait, Il a, tout son amour, en fait, comment Il nous l'a démontré? En nous plaçant en Christ. Donc, en fait, quand Il nous a placés en Christ, parce qu'Il nous a placés en Christ, le fait que Christ soit ressuscité, c'est pour ça qu'Il dit aisément, nous qui étions morts par nos offenses, Il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, je ne m'identifie pas à Jésus, je ne suis pas non plus ressuscité. Donc, en fait, c'est parce que Christ est ressuscité, c'est parce qu'Il vit, que moi aussi je vis. C'est parce qu'Il est mort, que moi aussi je suis morte. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'Il fait toujours ce truc dans Romain 6, parce qu'Il est mort, je suis mort, nous sommes morts avec Lui, etc., etc. Et en fait, Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et juste après, au verset 8, Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En fait, c'est un cadeau. En fait, Dieu savait que je ne serais pas capable, en fait, de produire la vie de l'esprit par moi-même. Je ne serais pas capable de faire, en fait, je ne serais pas, je suis incapable. Donc, en fait, Il m'a placé en Son Fils. Et Son Fils, aujourd'hui, c'est pour ça que je comprends mieux quand Il dit, la parole de Dieu, c'est Christ en vous. L'espérance de la gloire. En fait, toute mon espérance, elle est dans le Christ en moi. Toute mon espérance, elle est dans le Christ en moi. C'est pour ça même qu'Il va dire, pour savoir si vous êtes dans la foi, dans 2 Corinthiens 12, je pense. Avant de prendre 2 Corinthiens 12, on va prendre Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Merci Jésus. Ça dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Paul s'identifie. Ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Et j'aime bien Isaïe qui dit, qui continue à vivre au travers de sa postérité. Et il dit, je l'achève en ma sœur pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons. Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons. Et il dit dans 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 13, je pense. Et j'aime bien Jean-Baptiste qui dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. En gros, quelqu'un, d'autres versions disent, quelqu'un, enfin, au-dedans de vous. 2 Corinthiens 13, verset 5. En fait, la pensée qui me monte là, je me dis, enfin, je suis en train de me dire que la connaissance de Christ, elle paraît tellement, je ne sais pas, tellement, on pourrait le négliger. On pourrait négliger la connaissance de, je ne sais pas, on se dit, ouais, c'est juste la connaissance, c'est, ouais, connaître Jésus, à quoi ça sert. J'ai mes combats, j'ai mes trucs, est-ce que ça va régler mes... Enfin, pourtant, il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et j'aime bien. En fait, donc, la connaissance de Christ, c'est une vie. Donc, à chaque révélation du Fils, chaque révélation du Fils que le Saint-Esprit te donne, en fait, il te communique la vie. Et du coup, dans 2 Corinthiens, je crois que dans 1 Jean 5, quand il parle du témoignage de Dieu, il parle aussi du fait de que c'est une vie. Enfin, que c'est... Je ne sais pas comment il le dit, mais... Attendez, attendez. Merci, Jésus. 1 Jean 5, 11 qui dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, celui qui a le Fils a la vie. Et Jésus qui dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Et je me disais aussi que Paul est capable de dire dans Philippiens, je pense, on ne va pas forcément prendre le passage ici, « En fait, j'ai renoncé à tout et je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. » En fait, il était tellement conscient du trésor qu'est la connaissance de Jésus, donc ce qu'il est et ce qu'il a fait, en fait, qu'il était capable de dire en fait, toutes choses, en fait, tout ce qu'il y a dans le monde, que ce soit la gloire des hommes. D'ailleurs, il dit, en fait, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais même pas serviteur de Christ. En fait, il regarde tout ça comme de la boue. Pourquoi ? À cause de l'excellence de ces révélations, en fait, que le Saint-Esprit lui donnait. Et je me disais, Seigneur, en fait, illumine les yeux de nos cœurs, en fait, qu'on puisse davantage considérer le témoignage, le témoignage de Christ, toutes ces paroles, toutes ces substances que tu nous communiques, qu'on puisse davantage considérer ta parole. Davantage considérer ta parole et considérer ta parole au-dessus de tout ce qu'on peut vivre ou ressentir parce que ta parole est au-dessus et parce que tu es au-dessus, en fait, parce que tu es Seigneur. Dans Apocalypse 19, il parle de la parole comme roi des rois et comme Seigneur des Seigneurs. Donc, la parole, ce n'est pas les versets bibliques, c'est quelqu'un. Et cette parole, elle peut m'approcher sous différentes formes, qu'on ne puisse vraiment pas se limiter. En tout cas, mais la parole, elle m'approche par différents moyens. D'ailleurs, dans Job, il va le dire, il parle de différentes façons, mais est-ce que quelqu'un y prend garde ? Personne n'y prend garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais personne n'y prend garde. Et Dieu est sa parole. La parole s'adresse à nous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais des fois, on manque d'attention. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 4, pardon, verset 5, il dit, « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? » « Ne reconnaissez-vous pas ? » Et souvent, Paul parle de ça. « Ne savez-vous pas ? » « Ne reconnais-tu pas que Jésus-Christ est en toi ? » En fait, j'aime bien cette pensée où on dit aussi, mais en fait, ce n'est pas ce que tu ressens premièrement, c'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais de la parole. C'est ça qui est important. Ce n'est pas, « Ah non, j'ai ressenti ça. Ah, la présence de Dieu. Quand je mets la musique comme ça, en fait, je la ressens et puis boum, Jésus est là. » Non. En fait, que je ressens ou pas, Christ est là. Parce que ça part. En fait, l'Écriture a dit, « Le Saint-Esprit m'en a rendu témoignage. Jésus-Christ est en moi. Je ne suis pas seul. » Que ça soit. Et il est en train de m'accompagner. Il m'assiste. Le Saint-Esprit est une aide. Il dit, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Quelle que soit la faiblesse que tu as, ta faiblesse n'est pas une honte. J'aime bien, dans Genèse, il dit, « Adoïe avait énu, ils n'en avaient pas honte. » Tu sais quand ils ont commencé à manger le fruit de l'arbre de la conscience du bien et du mal, c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir honte. Donc, la honte vient du fait d'un enseignement, d'une forteresse qu'on a, en fait. « Pourquoi tu as honte ? » Et c'est quand ils ont commencé la honte, la peur, ils ont commencé à avoir honte quand ils ont commencé à manger le fruit de l'arbre de la conscience du bien et du mal. Mais il y a un enseignement que tu manges qui ôte la honte. Il y a un enseignement que tu manges qui ôte. Même si tu ressens la peur, tu vas marcher à contresens parce que tu sais que tu es accompagné, parce que tu sais que l'esprit est là, que tu peux avoir confiance en lui, parce que tu sais qu'il ne va pas te confondre, parce que tu sais qu'il est là, en fait. Et c'est de cet enseignement-là qu'on doit se nourrir. Et quel est l'enseignement ? En fait, l'évangile. Dans 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean 2, verset 24. 1 Jean 2, verset 24. 1 Jean 2, verset 24. T'as dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et j'aime bien dans 1 Jean 5 qui dit, 1 Jean 5 qui parle de Jésus comme la vie éternelle. Donc, on fait juste un crochet dans 1 Jean 5, verset 20, pour que vous ayez le passage. 1 Jean 5, verset 20. T'as dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Donc, on comprend mieux quand il dit dans Jean 17, « La vie éternelle, c'est de le connaître. » Donc, reprenons 1 Jean 2, verset 26 maintenant. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarfent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Demeurez en lui. Non, mais je demeure comment en Christ ? Selon les enseignements. Selon la parole que le Saint-Esprit te donne. Tu demeures en lui. Et il dit, demeure en lui selon les enseignements qu'elle t'a donnés. Et dernièrement, je priais beaucoup que, en tout cas, ce qui me montait à cœur, c'est que les saints demeurent dans la forteresse. Et j'aime bien une soeur qui a partagé récemment sur David, en tout cas, qui avait quitté la forteresse pour aller se promener sur le toit de la maison et qui voyaient vraiment que la forteresse, c'était comme l'évangile, en fait. C'était, en fait, tu quittes, en fait, tu quittes, en fait, dans l'esprit, tu quittes un endroit quand tu quittes une pensée. Et en fait, le fait d'avoir quitté, en fait, c'est comme si le Saint-Esprit était en train de nous actualiser ça. Attention, vous pouvez, en quittant la pensée de l'évangile, vous quitter, en fait, la forteresse. Et c'est quoi la forteresse ? La forteresse, c'est Jésus lui-même, le « en Christ ». Donc, c'est comme s'il y avait beaucoup une exhortation, en tout cas, moi, j'avais pris premièrement personnellement, en tout cas, le partage de la soeur là, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup une exhortation à demeurer dans la forteresse. Et qui dit demeurer dans la forteresse, dit demeurer dans la pensée de l'évangile. Et en fait, il y a énormément de choses subtiles qui vont essayer de nous faire sortir. Et on connaît, le serpent, il n'est jamais loin. Il est dans les raisonnements, il est, je ne sais pas moi, via énormément de choses, mais premièrement, il est au niveau de nos raisonnements. C'est pour ça même d'ailleurs qu'il va dire, merci Jésus, dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, verset 3. Et sa tactique n'a pas changé. Depuis Genèse, il fait toujours la même chose. Il remet en question la parole. Il remet en question ce que Dieu dit. Ah, Dieu a-t-il réellement dit, etc. Il ne fait que ça. Ah, Dieu a-t-il réellement dit que tu étais vraiment en Christ ? Dieu a-t-il réellement dit que tu étais vraiment mort avec Jésus ? Dieu a-t-il réellement dit que tu étais vraiment ressuscité ? Alors, mais pourquoi je vois ça encore ? Pourquoi j'ai telle ou telle vision ? Tel ou tel songe ? Pourquoi je vis ça encore dans mon corps, dans ma chair ? Pourquoi j'ai encore tel combat de pensée ? Dieu a-t-il réellement dit ? C'est là, c'est ici qu'intervient le bon combat de la foi. Je ne considère pas ces pensées. Je ne considère pas ce que je peux ressentir dans ma chair. Je ne considère pas. Et en fait, où est-ce qu'on a vu le plus gros combat de Jésus ? On a vu Jésus comme le plus grand guerrier, le plus grand combattant, le plus grand soldat de la foi. C'est sur Agolgotha, en fait, sur le chemin de Gethémane. Trappé, humilié, on lui a craché dessus, on dit qu'il n'a pas bronché en parole. C'était ça le point. C'est en fait, Job, ça a toujours été la même tactique, en fait. Job, on frappe, en fait, comment dire, il envoie plusieurs frappes à Job. L'ennemi envoie plusieurs frappes à Job. Il attaque sa famille, il attaque, je ne sais pas moi, sa richesse, jusqu'à attaquer sa santé, donc la chair. Et souvent, le combat au niveau des membres, le combat au niveau des pensées, le corps à corps, il est toujours plus compliqué parce qu'en fait, on le ressent. mais qu'est-ce que l'ennemi voulait? C'était quoi le but, l'objectif? C'était au niveau de la bouche de Job. Et en fait, le grand combat de la foi est au niveau de ma bouche, de mes lèvres. C'est pour ça que dans Jacques 3, on dit que l'âme parfaite, c'est celui qui ne broche pas en parole. Ce n'est pas premièrement tes œuvres. C'est au niveau de ton cœur et de ta bouche que ça se passe premièrement. et souvent, on pense que, ah non, je dois changer mes œuvres, etc. Non, c'est au niveau de tes lèvres. Tu dois commencer à confesser, à parler comme lui, comme Jésus, à parler comme la parole. C'est là qu'est tout le combat en fait. Je vois le contraire, mais qu'est-ce que je parle? Ce n'est pas là, je ne suis pas en train de dire, ah non, je proclame un instant et après je m'en vais. Non, en fait, je suis en train de parler de tout un conditionnement de langage. En fait, au niveau de ma bouche, je dois parler comme lui. En fait, celui qui a sa ressemblance, c'est celui qui parle premièrement comme lui. En fait, qui a le même langage. Quoi que, quoi qu'il se passe au niveau de ma chère, quoi qu'il se passe au niveau, je ne sais pas moi, quelle que soit la maladie, quel que soit en fait ce qui m'attaque, c'est au niveau de mes lèvres. Je regardais un témoignage tout à l'heure d'un aîné en tout cas et en fait, ça m'a interpellée. En fait, on lui a demandé d'aller prier pour quelqu'un qui était en phase terminale, en fait, qui était dans le coma. Ça faisait quelques mois qu'il était dans le coma. Et du coup, en fait, il s'en va prier pour la personne et il arrive, j'aime beaucoup sa simplicité, il pose la main sur la personne et puis il lui dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Quand tu vas revenir, parce que le gars était dans le coma, donc pas conscient, quand tu vas revenir, donc je suis là pour te réveiller et quand tu vas revenir, tu seras en parfaite santé, en bonne santé, etc. Donc, il s'en va et il sort de là et du coup, les gens lui demandent, alors Dieu t'a parlé, qu'est-ce que Dieu t'a dit, etc. Et il dit, ben Dieu m'a parlé et il m'a dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Et du coup, il dit, non mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Dieu t'a dit quoi en fait ? Il dit, ben je vous ai dit, il m'a dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, non mais, mais en fait, il ne t'a rien dit alors. Et il dit, mais si, il m'a parlé. Il m'a dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Après, ils ont dit, bon, ok, d'accord, mais est-ce qu'il va aller bien alors ? Et du coup, il dit, oui, il va aller bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup sa position de foi parce qu'en fait, il n'a encore rien vu. Le gars n'est pas sorti du coma, il a imposé les mains, il n'a rien vu, il n'a rien ressenti, il est ressorti, mais il a gardé, c'est au niveau de sa bouche, moi, que je regarde. Il a gardé sa position. Et du coup, à un moment donné, le soir, on vient lui dire que le mec est mort. Il dit, il est mort. La seule parole qu'il laisse sortir de sa bouche, il est mort. Et du coup, le gars était surpris que l'aîné dans la foi, en fait, qu'il ne dise rien. Et du coup, il dit, dans ces moments-là, moi, je préfère rester silencieux. Encore une fois, je suis en train, en tout cas, d'observer sa bouche par rapport à ce combat-là de la foi, en tout cas, que la parole était, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris, il est parti, il n'a rien vu, mais sa position de foi, il le garde. Et ensuite, il s'en va, il discute avec Dieu, etc., dans l'ascenseur. Et en fait, le lendemain, on vient lui dire que, ah, en fait, tu ne sais pas et tout, enfin, il est revenu à la vie, etc. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il n'a pas branché en parole. Et en fait, le fait qu'il n'ait pas branché en parole, j'ai vu comme sa position de foi. Et en fait, c'est comme si, même tout à l'heure, je suis sortie, c'est beaucoup de cette pensée-là qui me ressortait parce qu'il y a quelqu'un qui était en fauteuil comme ça qui nous a abordé juste avec une soeur. Et du coup, bon, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Et du coup, à un moment donné, les pensées qui me montaient, c'était vraiment… Et c'est vrai, ça engage un… Enfin, quand on… Comment dire ? La prise de position de foi engage un risque. C'est comme si tu dis, bon, dans ma tête, je me disais, ah, allez, je vais… quand il a fini de parler, on lui impose des mots, on lui dit, allez, il y a un monde au-dessus et on va te le démontrer. Et en fait, dans nos têtes, il y a plein de raisonnements. Et si, genre, quand je dis ça, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, c'est comme si l'esprit me disait, même s'il n'y a rien qui se passe, même si tu ne vois rien, en fait, garde ta position de foi. Ne branche pas en parole. Ce que j'ai dit, c'est ce que tu dois garder sur tes lèvres et dans ton cœur, même si tu ne vois rien jusqu'à ce que la chose se manifeste. Et même si tu n'as rien vu là, peut-être que la personne, quand elle va arriver chez elle ou chez lui, en fait, va voir la guérison, c'est manifesté. Autre exemple, je vous donne juste un autre exemple et puis après, on prend deux cours à 110 parce que c'est dans mon cœur là. Une femme encore qui avait deux bébés dans son ventre et les bébés, ils étaient décédés. Ça faisait deux semaines qu'ils étaient décédés. Et du coup, elle s'en va voir les nés en question, les nés pris pour son ventre. Voilà, pose sa main sur son ventre, etc. Et du coup, pareil, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe la dame, elle n'a rien ressenti, etc. Ce n'est qu'arrivant chez elle qu'elle a commencé à sentir dans son ventre quelque chose, en fait, qui bougeait. Et elle est partie voir le médecin et les enfants étaient revenus à la vie. Donc, encore une fois, pas de sensation, pas de... rien de spécial qui se passe, mais une position de foi qui est gardée et Dieu honore, en fait, cette position de foi là. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 3, il dit ceci, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et j'aime bien Paul qui dit dans Romains qu'il a été établi pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Il a été établi pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Donc, en fait, que ce soit la prière, que ce soit tes conduites de gêne, que ce soit, quelle que soit en tout cas la relation que tu entretiens avec le Saint-Esprit, c'est un but. Parce qu'on dit, le Saint-Esprit est venu sur moi, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, etc., etc. En fait, j'étais oint pour une mission, pas pour que je reste comme ça entre quatre, enfin, entre, je ne sais pas, entre quatre murs, enfin, là, on n'est pas entre quatre murs, mais entre frères et sœurs et puis, bon, c'est très confortable. Mais, il y a une mission. Même, par exemple, quand Jésus dit aux disciples « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. les nations étaient données en héritage à Christ, au Christ ressuscité. » Et du coup, comment est-ce qu'il agit? C'est via son Église. Et j'aime bien Psalm qui dit « Je leur répondrai depuis ma montagne sainte. » Donc, en fait, la réponse que les nations attendent, elle est via l'Église. Donc, si moi, je ne bouge pas, en fait, Jésus ne bouge pas. Donc, là où les gens vont dire « Ah ouais, mais ça fait un moment que j'attends Dieu, Dieu permet. » Oui, peut-être. Il peut y avoir des dieux qui permettent, oui, via le corps de Christ. Et du coup, donc, voilà. Et du coup, il y avait beaucoup cette pensée de l'obéissance à la foi. Et donc, en fait, je voyais vraiment qu'il y a beaucoup de choses, les raisonnements, les forteresses font obstacle à notre obéissance à la foi. C'est pour ça que la prière, en fait, tout ce que le Saint-Esprit met en place, etc., les proclamations, sont là pour renverser les forteresses, pour mieux m'aider, en tout cas, à obéir, en fait, à la foi. Parce que, Jacques le dit, la foi sont les œuvres et mortes, etc., etc. Donc, c'est vraiment beaucoup cette pensée. En tout cas, j'ai parlé de pas mal de choses, de la foi, la persévérance, et je finirai sur ça. Il dit, dans Luc 21, verset 19, Luc 21, verset 19, merci Jésus. Je finirai sur deux passages. Luc 21, verset 19, verset 19, ça dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et j'avais beaucoup une pensée pour les familles aussi. Et en fait, par votre persévérance, par ta persévérance, tu sauveras ton sang. Donc, ça veut dire que, comment dire, la relation, la prise de position de foi, tout ce combat-là que tu es en train de mener dans la foi, en fait, tu ne le mènes pas seulement pour toi, mais tu le mènes aussi pour ton sang, donc pour ta famille aussi. Et en fait, il dit, par ta persévérance, tu sauveras aussi ton sang. Donc, ne t'inquiète pas, la persévérance que tu as dans la foi, en fait, le combat que tu mènes pour ta propre vie, en fait, tu le mènes aussi pour toute ta famille. Et le salut qui est entré, en tout cas chez toi, en fait, il est aussi entré dans la famille. Et j'aime bien le témoignage d'une certaine personne, d'un frère qui dit, en fait, il n'a pas cherché à sauver ou à convertir sa famille. Il a juste marché dans la foi et sa famille a suivi naturellement. Et le dernier passage, c'était 1 Pierre. Merci Jésus. 1 Pierre 1, verset 9. Désolé pour la longueur. 1 Pierre 1, verset 8. Ça dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes et hériter, c'était obtenir aussi la délivrance de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez la liberté, la délivrance, le rachat pour prix de votre foi. » Donc vraiment, c'était ça la pensée. Soyez bénis. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci à la sœur. Alors, merci Jésus. On va aller dans 2 Samuel. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 5. Tous ces temps, David me parle beaucoup. Donc, on va encore aller le voir 2 Samuel, chapitre 5. À partir du verset 1. « Toutes les tribus d'Israël verrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Toutes les tribus d'Israël verrent auprès de David à Hébron et dire, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. l'Éternel t'a dit, « Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël verrent auprès de David à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils venirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régnait sur Judas 7 ans et 6 mois à Jérusalem. Il régnait 33 ans sur toute Israël et Judas. On va sauter et on va aller au verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait moins David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David qui en fut informé descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réfaï. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins ? Livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératim où il est bâti puis dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à celui le nom de Baal-Pératim et ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réfaï. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mureillés. Quand tu entendras un bruit de part dans les cimes des mureillés, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. » Alors, la première pensée que j'avais et la sœur a un peu touché à ça à un moment, la bouche. C'est vraiment la pensée de la bouche. Et dans le verset 1, on nous dit que toutes les tribus d'Israël vont auprès de David à Ébron et dire « Voici, nous sommes tes oeufs et ta chair. » Déjà, cette phrase, elle résonne en nous parce que ça nous rappelle Genèse où Adam va de même voir Ève et va lui dire « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. » Donc là, nous voyons la même chose ici. On dit « La tribu d'Israël qui vient auprès de David se présente à David comme son os et sa chair. » Et selon Genèse, on dit que c'est Adam qui appelle Ève l'os de ses os et chair de sa chair. Donc ici, le peuple s'identifie comme étant la femme, l'épouse de David. Or, David était roi. Or, David était roi. Donc, si forcément, dans ce cadre-là, le peuple s'identifiait comme étant la femme, David était pour ce peuple-là l'homme, le mari. Dans le proverbe, on peut aller dans le proverbe, on peut aller dans le proverbe chapitre 18. Proverbe, chapitre 18, verset 20. « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. » Donc on explique ici dans le verset 20 de le proverbe 18 que c'est du fruit qui sort de la bouche de l'homme qui rassasie son corps. Mais plus loin, on va voir du coup dans le verset 22, on va nous dire « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Mais on nous décrit ici que le fruit qui sort de l'homme c'est ce qui rassasie son corps. Dans d'autres versions on dit son ventre. Autrement dit ses entrailles. Donc le produit qui vient des lèvres de l'homme c'est ce produit-là qui va rassasier ses entrailles. Donc c'est ce produit-là qui va rassasier ses entrailles. Donc on peut comprendre ici comme quoi l'homme est apparenté à la bouche et la femme est apparentée ici aux entrailles au ventre. Maintenant lorsqu'on repart dans 2 Samuel chapitre 5 le peuple dit « Voici nous sommes tes os et ta chair. » Donc si on considère le proverbe on comprend par là que en fait le peuple vient se présenter à David comme étant son ventre ses entrailles. Le peuple vient se présenter à David comme étant son ventre et ses entrailles. Donc si le peuple est pour David les entrailles si le peuple est pour David le ventre donc David est pour le peuple la bouche. David est pour le peuple la bouche. Maintenant dans le verset 2 de Samuel chapitre 5 on dit « Autrefois déjà lorsque Saül était notre roi c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'éternel t'a dit. » Donc il y a une parole qui a été donnée à David qui était roi. Et jusque-là on a vu que le roi David représente et si l'homme autrement dit représente la bouche à qui on dira l'éternel t'a dit « Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Dieu a donné une autorité à David et quelle est cette autorité-là ? De pètre le peuple et d'en être le chef autrement dit de le dominer. Donc on comprend dans l'actualisation que si David est la bouche et le peuple les entrailles l'éternel la parole de l'éternel parce qu'on dit l'éternel a dit donc il y a une parole qui a été donnée à la bouche de l'homme afin de 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 pètre les entrailles afin de dominer les entrailles. Or nous avons vu en fait que les entrailles c'était aussi le cœur les entrailles c'était le cœur c'était aussi l'entendement mais quand je suis en train de lire ça le Saint-Esprit me donnait de voir aussi les entrailles comme les éléments pratiques de la vie quotidienne donc ça veut dire toutes les situations qui sont autour de moi sur lesquelles je peux exercer une autorité ce sont en quelque sorte mes entrailles ça peut être ma famille ça peut être ma santé ça peut être le travail tous les domaines de ma vie qui m'entourent ça peut être une forme aussi d'entrailles donc si on me dit que ma bouche a reçu l'autorité de pètre mes entrailles c'est non seulement au niveau de mon cœur du point de vue intérieur mais c'est aussi dans la pratique extérieure même dans les choses quotidiennes la bouche a été fait seigneur sur l'intérieur et l'extérieur donc ça veut dire que là où mon intérieur est soumis aussi à ma bouche à la parole qui m'a été donnée l'extérieur aussi est soumis aussi par mes lèvres mon intérieur était aussi soumis ok verset 2 du coup je continue autrefois déjà lorsque Saül était notre roi c'était toi qui conduisait et qui ramenait Israël l'éternel t'a dit tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël voici l'autorité de la bouche pètre les entrailles et en être le chef ça c'est quelque chose qui doit être dans notre conscience on doit comprendre que la parole de Dieu qui nous a été donnée nous a donné une autorité d'opérer comme un roi sur nos entrailles un roi sur nos entrailles peu importe même si ces entrailles sont intérieures tes entrailles sont extérieures tout ce qui est nommé tes entrailles est soumis sont soumis je dirais plutôt à ta bouche ça veut dire que la même parole qui a été fait Seigneur dans ton intérieur c'est la même parole qui est fait Seigneur dans ton extérieur ça veut dire que tous les domaines de ta vie toutes les choses pratiques du quotidien la parole de Dieu et quand je parle de la parole de Dieu nous verrons bien sûr que c'est l'évangile mais tu as été fait roi sur tous tes entrailles ça c'est quelque chose qui vraiment était en train de m'interpeller en premier donc on dit que la bouche a reçu pour autorité pour vocation de paître le peuple donc de paître les entrailles et d'en être le chef on va prendre Esaïe 11.4 Esaïe chapitre 11 Esaïe 11.4 donc ça dit je vais même commencer à partir du verset 1 pardon Esaïe chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 donc puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe et un rejetant naîtra de ses racines l'esprit de l'éternel reposera sur lui esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de crainte de l'éternel en parlant bien sûr ici de Christ il respirera la crainte de l'éternel il ne jugera point sur l'apparence il ne prononcera point sur un oui dire mais il jugera les pauvres avec équité il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre il frappera la terre de sa parole comme d'une verge donc là on commence à nous identifier quelle est la verge on nous explique dans Esaïe 11 ici que la verge c'est la parole donc ça veut dire que ma bouche a reçu une parole a reçu par la parole l'autorité d'opérer sur les entrailles Esaïe Esaïe dans 2 Samuel 5 on nous a présenté un roi David était roi et on nous dit ici que l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi et tout car l'éternel m'a oint le roi est oint la bouche est oint car l'éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé donc là nous sommes en train de voir le but et le rôle de la bouche dans les entrailles la bouche a reçu par la parole elle a été consacrée ou alors là c'est consacré elle a été consacrée pour le but d'annoncer la bonne nouvelle aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délirance pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre une huile de joie au lieu du deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle des thérabennes de la justice etc et on voit ici nous sommes dans Esaïe mais dans les évangiles on voit quelqu'un qui est venu aussi au milieu d'un peuple et on sait qu'à la naissance de cette personne-là il a été nommé roi donc ça veut dire que les mages qui sont venus adorer ce bébé qui était venu ces mages l'ont appelé roi donc on identifie ici un roi qui est aussi venu opérer le même but le même but que Esaïe est en train de nous dire ici parmi le peuple d'Israël donc si on considère ici notre bouche notre bouche comme étant le roi et nos entrailles comme le peuple on comprend par là en fait que ma bouche a reçu l'autorité d'annoncer une nouvelle qui fait quoi qui délivre les malheureux pour proclamer les captifs etc pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ma bouche a reçu l'autorité de faire tout cela ou dans mes entrailles donc lorsque je parle la parole lorsque je parle la parole de Dieu que j'ai reçu j'exerce tout ce qui est nommé ici donc ça veut dire que je fais ce que Jésus a fait au milieu d'Israël on peut aller dans Luc chapitre 4 verset 18 en pratique on va voir que c'est la même parole que Esaïe Luc 4 verset 18 l'esprit du Seigneur est sur moi on nous a identifié et dévoilé ce roi Esaïe ici parle de quelqu'un de oin quelqu'un qu'on a oin pour faire telle 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 qu'on nous a listé mais ici c'est Jésus lui-même qui prend la même parole d'Israël donc ça veut dire que ce roi là c'était le Christ on nous dit donc verset 18 l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et on a vu Jésus dans la pratique que tout ce qu'il est en train de dire là il a fait au milieu d'Israël en guérissant les malades en ressuscitant les morts en pardonnant le péché en levant la condamnation Jésus a été fait roi pour Israël il a été fait roi pour Israël de la même manière que moi la parole de Christ que j'ai reçu sur mes lèvres la parole de Jésus que je reçois sur mes lèvres est une parole pour mes entrailles autrement dit est une annonce pour mes entrailles psaume 68 verset 12 psaume 68 verset 12 donc on va aller dans psaume 68 verset 12 donc on nous dit que ce roi là a été ou un pour annoncer donc il y a une annonce que ma bouche donne que ma bouche libère dans mes entrailles et psaume 68 le seigneur dit une parole et les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée les rois des armées fuient fuient et celles qui restent à la maison partagent le but c'est drôle parce que du coup il parle des messagères de la bonne nouvelle qui sont une grande armée et juste après il parle des autres des rois des armées qui fuient donc c'est comme s'ils parlaient des rois ennemis qui fuient parce que les messagères de la bonne nouvelle ont été libérés donc ça veut dire que l'annonce que Dieu l'annonce qui est déposée sur mes lèvres cette annonce là c'est une annonce qui libère quoi une armée dans mes entrailles donc lorsque je parle la parole de Christ je libère dans mes entrailles une armée qui fait quoi qui va délivrer les captifs qui va guérir les malades etc autrement dit ce sont des frappes pour d'autres ennemis donc ça veut dire que la parole de Dieu qui a été envoyée dans mes entrailles elle a pour mission elle a pour le but de me délivrer de la captivité des ténèbres de la captivité de l'ennemi etc et pour les ennemis de mes entrailles qu'est-ce qui se passe il fuit au contact de cette armée donc il y a une frappe qui est aussi annoncée il y a aussi une frappe qui est annoncée dans mes entrailles pour tous les ennemis c'est-à-dire pour tous les persécuteurs de mon âme pour tous ceux qui me persécutent il y a cette même évangile elle est pour moi elle est pour mon âme pour mon âme une annonce de liberté une annonce de délivrance mais elle est aussi pour eux une frappe elle est aussi pour eux une frappe lorsque tu libères la parole lorsque tu parles la parole dans tes entrailles tu témoignes à ton âme la délivrance et en même temps tu proclames aussi à tous les captifs plutôt à tous les à tous les oppresseurs de ton âme une frappe dans leur camp c'est pourquoi nous devons encore une fois de plus apprendre à parler la parole nous exercer à parler la parole au quotidien parce que cette parole-là en la parlant je libère dans mes entrailles une armée on dit une armée les messagères de la bonne nouvelle oh quelle est cette bonne nouvelle on va aller dans 1 Pierre chapitre 1 25 1 Pierre 1 25 1 Pierre 1 25 ça dit je commence au passage verset 4 car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile et encore cette évangile elle revient on nous dit que cette annonce-là que je libère cette annonce-là que je donne à mon âme c'est-à-dire à mon cœur c'est-à-dire à mes entrailles c'est l'évangile donc lorsque l'éternel on dit dans 2 Samuel 5 que l'éternel t'a dit David que tu pèteras mon peuple etc. cette parole-là que Dieu m'a donnée c'était quoi ? c'était l'évangile donc en parlant l'évangile dans mes entrailles je suis en train d'annoncer la délivrance je suis en train d'annoncer la guérison je suis en train de faire une annonce et donc cette annonce-là est cachée quoi ? les armées qui accompagnent cet évangile autrement dit les anges qui accompagnent cet évangile-là pour moi elle contribue à délivrer mon âme si j'étais captif de la tristesse si j'étais captif du regard des autres si j'étais captif de la santé de la maladie si j'étais captif peu importe la forme de ma captivité on dit que cet évangile-là est une annonce qui déploie l'armée du ciel afin de me délivrer l'évangile de Jésus-Christ est notre délivrance toi qui penses être dans une forme de prison depuis un bambou de temps ah j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas voici la clé qui est déposée sur tes lèvres on ne te demande pas mille méthodes on ne te demande pas de faire x ou y choses on te demande de parler autrement dit Dieu a donné une clé sur tes lèvres sur tes lèvres il a déposé une clé sur tes lèvres c'est pourquoi tu n'as pas besoin de méthode tu n'as pas besoin de multiples clés la clé pour débloquer la clé pour être guéri la clé pour expérimenter la délivrance la clé pour la clé il n'y a pas de trousseau de clés on a besoin d'une seule clé l'évangile de Jésus-Christ on a besoin de l'évangile de Jésus-Christ point et on dit que cette clé a été déposée dans ta bouche parle parle et je me rappellerai encore de Samson de Samson lorsque les Philistins n'arrêtaient pas de pouvoir acharner son épouse en disant fais lui parler fais lui parler fais lui parler sinon nous te tuerons tant que Samson ne parlait pas les Philistins ne pouvaient pas mettre la main sur lui donc ça veut dire que les Philistins sont derrière ta porte ils cherchent que tu parles mais que tu parles quelles paroles on te dit la parole de l'évangile donc ça veut dire qu'il y a aussi une autre équipe à côté c'est pourquoi on va aller dans 2 Samuel 17 dans 2 Samuel 5 17 là dans 2 Samuel 5 17 j'avais pris ça dernièrement mon partagé 2 Samuel 5 17 2 Samuel 5 17 il dit ceci les Philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël donc là nous avons compris que le roi ici c'est ma bouche donc là on dit les Philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël ils ont appris donc il y a une nouvelle aussi que leur est parvenue on ne pense pas seulement que lorsque tu parles la parole là et tout ça tu parles seulement à ton âme et tout ça même les sorciers les ténèbres sont au courant de l'évangile qui a été déposé dans ta bouche c'est pour ça ils te cherchent pour te tuer ils te cherchent pour te tuer parce qu'ils sont au courant de l'autorité qui repose sur tes lèvres ils sont au courant du pouvoir qui t'a été donné ils sont au courant ils ont entendu ici on dit les Philistins apprirent comment ils ont appris qu'on avait ouin David pour roi sur Israël ils montaient tous à sa recherche David qui en fut informé descendit à la forteresse l'évangile de Jésus Christ notre forteresse on dit ici que les Philistins étaient en train de chercher David et dans le psaume chapitre 115 dans le psaume chapitre 115 on va faire un petit crochet dans le psaume 115-17 il dit ceci ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence donc le lieu du silence ici est apparenté à un lieu de mort un séjour des morts ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence donc ça veut dire que les Philistins qui sont là qui sont en train de te chercher etc. pour faire quoi ? pour te tuer ils cherchent à te réduire au silence ils cherchent à te réduire au silence tant que tu ne parles pas l'évangile tu n'exerces pas ton autorité tant que tu ne parles pas l'évangile de Jésus Christ la clé n'est pas introduite dans la serrure tu ne peux pas ouvrir la porte ils le savent donc ils vont tout faire pour te garder de parler la parole te faire taire est leur meilleure stratégie pour te neutraliser te fermer les lèvres sont leur meilleure stratégie pour te neutraliser repartons dans 2 Samuel 517 les Philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël ils montèrent tous à sa recherche David qui ont fait informer descendit à la forteresse voici ton lieu de refuge la forteresse la forteresse je ne vais pas aller au delà je vais chuter les Philistins arrivèrent et se répandirent dans les vallées de Réfaïm David consulta l'éternel donc dans la forteresse David consulte l'éternel et dernièrement où je partageais je disais en fait que la forteresse c'était aussi la chambre le lieu où tu rencontres Dieu et c'est dans ce lieu là que la parole qui sortira de ce lieu là c'est cette parole là sur lequel tu vas opérer contre tous les ténèbres qui t'entouraient David va consulter l'éternel pour avoir la pierre cette pierre là qu'il avait plus jeune il avait puisée dans le torrent vous vous souvenez de l'histoire de David de Collier la pierre qu'il avait prise dans le torrent ici nous pouvons voir les torrents comme les forteresses la chambre cette pierre que je tire dans le torrent c'est cette pierre là qui me sauve face au Philistin la parole qui t'est donnée c'est ton arme la parole qui t'est donnée c'est ton épais parle la parole de Jésus Christ parle donc je vais chuter là parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre après moi donc c'est vraiment ce dont l'esprit nous interpelle ne te fatigue pas d'annoncer l'évangile ne te fatigue pas de parler la parole elle est la clé que Dieu t'a donnée pour te délivrer pour te délivrer de tous les ténèbres qui t'entourent de tous les ténèbres et ce qui est beau dans tout ça c'est que notre délivrance nous l'avons déjà obtenue dans l'éternité dans l'esprit tout a déjà été fait mais dans la formation tes lèvres doivent donner forme de la même manière dont la parole de Dieu dans la jeunesse va donner forme à tout ce qui a été ensuite par la suite et tout de la même manière la parole sur tes lèvres et la jeunesse de tous ceux qui doivent être formés dans le monde dans ton monde à toi naturel dans ton monde du quotidien même dans ton monde du cœur c'est la parole déposée sur tes lèvres qui forme tout ce dont tu as besoin délivrance paix toutes les formes de ce dont tu as besoin c'est vraiment cette parole-là sur tes lèvres qui va te la donner parle la parole de Jésus ne te fatigue pas même si c'est dur efforce-toi autant que tu peux le Seigneur le Seigneur te fortifiera le Seigneur sera toujours là efforce-toi de parler cette parole-là donc c'était vraiment ça la petite pensée soyons béni bonsoir tout le monde j'espère que j'espère qu'on tient j'espère qu'on tient pour ceux qui sont on va dire secoués et pour ceux qui avec l'aisance de l'esprit peuvent dire que ça va en tout cas je prie que ça continue à aller même quand ça s'écourera demain ou pas du coup je vais partager une petite pensée j'aimerais juste reprendre un peu ce que la soeur juste avant moi a dit elle a dit la bouche a été faite Seigneur sur l'intérieur et l'extérieur sur notre intérieur et notre extérieur et Amen c'est une phrase qui m'a beaucoup qui a retenu vraiment mon attention du coup on va prendre Esaïe 59 Esaïe 59 à partir du premier verset la lecture va être un peu longue je pense que je vais un peu sauter des versets mais on verra comment le synthétisme va nous faire grâce Esaïe 59 verset premier donc je lis il dit non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre donc déjà là dans le très-de-jeu Esaïe va déjà parler de la main de l'éternel qui n'est pas trop courte pour sauver et on va voir que quand l'ange approche Marie il va lui dire que le très-haute couvrira de son ombre etc et dans d'autres passages on parle aussi du doigt de l'éternel ou encore dans les années 53 qui a reconnu le bras de l'éternel etc et en fait c'est comme si on faisait faire le lien entre sa main son bras son ombre ou encore sa main sur quelqu'un son esprit sur quelqu'un et c'est comme si là en fait quand il dit la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver je voyais vraiment cette pensée de l'esprit de Jésus Christ n'est pas limité pour arriver là où tu es pour te tirer de la fosse au loin où tu es pour te sortir de 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 cette situation dans laquelle tu te trouves en fait elle n'est pas courte l'esprit de Dieu n'est pas limité pour te sauver et le mot sauver là on peut le remplacer par guéri délivré racheté pardonné aimé donc l'esprit de Jésus Christ l'esprit de l'éternel n'est pas limité n'est pas court pour te guérir pour te sauver pour te garder pour te montrer l'amour de Dieu etc et donc ça c'était déjà le premier point que Esaïe pose d'entrée de jeu et c'est comme ça que je le voyais que je l'entendais en tout cas et et après il dit ni son oreille trop dure pour entendre et parfois on peut avoir l'impression qu'on passe par des choses et c'est comme si Dieu est loin ou les oreilles du ciel sont fermées à notre situation ben là en fait le Saint-Esprit est tout simplement en train de dire que Dieu n'a pas d'oreille si dure pour ne pas entendre en fait les cris parfois la voix des larmes ou la voix de je sais pas de la tristesse etc on va voir que quand il va voir Moïse il dit j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu bien que Israël était un peuple voire incrédule bien que Israël les prophètes lorsqu'on lit en fait les prophètes et qu'on voit ce que les prophètes disent d'Israël ils parlent d'elle en fait comme une prostituée une un peuple incrédule qui murmure etc mais quand il y a eu des cris l'oreille de Dieu n'était pas en fait dur pour entendre les cris de ce peuple là Dieu est descendu et par là en fait je voyais l'amour de Dieu ce qui veut dire en fait que là où t'as du mal avec certaines choses ou t'arrives pas à ne pas faire ce que tu tu as pu faire ou ce que tu tu as fait ben en fait tu peux comme te dire ben ouais moi j'arrête pas ceci j'arrête pas cela etc mais en fait ce que je voulais je veux dire c'est que si la prostitution d'Israël n'a pas limité Dieu dans son amour c'est pas aujourd'hui ta faiblesse qui limitera Dieu dans son amour en fait il l'a aimé hier il l'aime aujourd'hui il l'aimera encore demain et si par son amour il peut descendre encore venir chercher dans la fosse ben il le fera en tout cas je le crois et je continue il dit il dit du coup ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter donc en fait là quand je lisais je me suis dit ok d'accord et au verset 3 du coup c'est vraiment le passage qui m'a frappé il dit car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime et après il dit vos lèvres profanent le mensonge c'est comme si en fait quand il dit au départ vos crimes créent la séparation vos péchés vous cachent sa face sa face pardon et vous empêchent l'empêchent de vous écouter il parle des mains en fait là maintenant il vient parler des lèvres qui profèrent le mensonge et c'est comme si en fait l'état des lèvres en fait ce que les lèvres proclament en fait je voyais comme s'ils faisaient un lien avec le péché et on va voir que quand on lit Job on dit de Job qu'il ne pécha point par ses lèvres il y a comme un lien entre le péché et les lèvres et donc ici il dit les lèvres profèrent le mensonge et en fait je voyais que là le mensonge là c'est pas seulement le fait de pas dire vrai comme nous on le conçoit terrestrement mais en fait il y a vraiment cette il y a vraiment en fait des réalités qu'on comprend qu'on considère comme vérité ou alors des systèmes de pensée parfois qu'on exprime par nos bouches et ces systèmes de pensée en fait s'alignent avec la réalité qu'on voit les faits qu'on est en train d'observer et du coup sur nos lèvres en fait on se retrouve à parler les faits pensant que en parlant ces faits-là on parle la vérité alors que sur un autre plan sur le plan en tout cas de la parole on dit de toi que tes lèvres profèrent le mensonge pourquoi ? parce qu'il n'y a de vérité que la parole de Dieu il n'y a de vérité seule que l'évangile et quand on lit en fait dans Apocalypse on va voir qu'on dit ces paroles sont certaines elles sont véritables et il dit nous sommes dans les épîtres nous sommes dans le véritable en son fils donc on voit là que la vérité selon Dieu est liée à sa parole et donc quand il touche aux lèvres qui profèrent des mensonges en fait il est en train de toucher à des lèvres qui ne parlent pas sa parole qui ne parlent pas sa parole et on voit cette réalité là dans Genèse on a un homme qui parle comme Dieu ayant reçu en fait le souffle et ayant reçu la parole en tout cas ayant enfin Dieu ayant téléchargé si je puis dire Genèse 1 dans l'homme on voit cet homme en fait qui commence à parler comme Dieu qui parle en fait la réalité de Genèse 1 et il nomme il exerce en fait une domination sur tout ce qui bouge autour de lui on lui donne domination sur les animaux qui rampent sur la terre sur ceux qui sont dans la mer sur ceux qui sont dans les airs etc on lui donne domination sur toute chose et une autre pensée va arriver en fait quelqu'un d'autre va arriver une autre parole va arriver on va communiquer en fait un regard à cet homme-là une pensée à cet homme-là et on va voir que ses lèvres vont commencer à parler autre chose et Dieu va demander mais qui t'a appris il y a des choses que l'on laisse tout simplement en fait régner sur nos lèvres c'est pas Dieu qui nous les a appris en fait c'est pas le Saint-Esprit qui t'a appris que tu vas mourir le Saint-Esprit t'apprend que en lisant dans Esaïe par les meurtrissures de Jésus tu es guéri c'est ça l'enseignement de l'esprit de Jésus-Christ c'est ça qui c'est ça la main de l'éternel en fait sur toi qui n'est pas courte pour te sauver donc qui t'a appris que cette situation-là ne changera pas qui t'a appris que tu es toujours la même et que tu n'as pas changé parce que tu 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 fight encore avec ça tu vois encore ça en fait les faits ne sont pas sa réalité les faits ne sont pas sa vérité qui t'a appris ça pourquoi tes lèvres doivent continuer en fait à proférer le mensonge en fait à proférer une autre réalité qui n'est pas la sienne et il continue il dit votre langue fait entendre l'iniquité nul ne se plaint avec justice c'est-à-dire que même tes plaintes il dit là Esaïe il dit même leurs plaintes en fait ne sont pas des plaintes de justice et on va voir que Christ a été fait pour nous quoi justice de Dieu c'est-à-dire que même s'il y a une quelconque plainte ça doit être Christ il continue il dit nul ne plaide avec droiture ils s'appuient sur des choses baines et disent des faussetés ils conçoivent le mal et enfantent le crime ils couvrent des oeufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée etc donc je vais sauter je vais aller au verset 7 il dit leurs pensées donc verset 7 partie B il dit leurs pensées sont des pensées d'iniquité le ravage et la ruine sont sur leur route ils ne connaissent pas le chemin de la paix et donc là en fait on est en train de parler de ces gens qui profèrent une certaine réalité qui disent certaines choses qui laissent régner les choses sur leurs lèvres et là on est en train de nous faire un descriptif maintenant de leur vie en gros donc c'est-à-dire que là quand je suis en train de lire il faut que je sache que si je me retrouve dans une posture où ma bouche ne parle pas la vérité on dit que les pensées que j'ai du coup sont des pensées iniquité les ravages et la ruine sont sur ma route en fait donc c'est-à-dire que je peux aller de ruine en ruine sauf que je ne sais pas que ces choses-là viennent du fait qu'il y a des mensonges qui règnent tout simplement sur mes lèvres il dit le ravage et la ruine sont sur leur route ils ne connaissent pas le chemin de la paix ouais je ne suis pas en paix je n'aurai jamais la paix tout le temps stressée tout le temps angoissée tout le temps tourmentée etc et dit il n'y a point de justice dans leur voie ils prennent des sentiers détournés donc là quand on voit sentiers détournés pas de justice pas de paix ruines ravages etc l'esprit dit la bouche que profère ne lève et il dit ils prennent des sentiers détournés verset du coup 8 quiconque qui marche ne connaît point la paix donc ces mensonges là viennent même ôter la paix du milieu de toi alors que il a fait de son fils un prince de paix et ce fils là est un héros qui est au milieu de nous c'est à dire que si ce fils là est le héros qui se tient au milieu de nous c'est la paix le prince de paix qui se tient au milieu de toi et après il continue en verset 9 il dit c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous regardez le mensonge règne sur la bouche de ces gens la délivrance est loin d'eux en fait ils ne voient même pas la délivrance près d'eux il y a des choses que tu ne pourras pas voir qu'on ne pourra pas voir à proximité de nous proche de nous tout simplement parce que les lèvres ne profèrent pas la vérité de Dieu la réalité de la parole sur mes lèvres rapproche la réalité de Dieu à moi en fait c'est plus quelque chose de lointain c'est quelque chose qui est là c'est pour ça que Jésus pouvait même dire en fait aux gens le royaume s'est approché de vous la parole étant présente au milieu d'eux c'était le règne de Dieu présent au milieu d'eux à côté d'eux et donc là il dit l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas je sortirai jamais de cette situation je ne sais pas comment je vais faire je crois que là c'est mort c'est vraiment là on a signé mon arrêt de mort etc. mais en fait qui t'a dit ça ? qui t'a appris ça ? qui t'a appris que le salut ne pouvait pas t'atteindre ? c'est quoi cette histoire ? ça sort d'où ? il dit nous attendons la lumière et voici les ténèbres la clarté nous marchons dans l'obscurité nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur et ensuite il continue nous chancelons à midi comme de nuit c'est-à-dire que là où il s'est midi la personne elle tombe comme s'il faisait nuit elle ne pouvait rien voir etc. alors qu'on dit que celui qui a la lumière en lui même s'il marche pendant la nuit ne branche pas et après il va plus loin il dit au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts nous grandons tous comme des ours nous gémissons comme des colombes nous attendons la délivrance et elle n'est pas là le salut et il est loin de nous car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes nous avons été coupables et infidèles envers l'éternel nous avons abandonné notre Dieu nous avons proféré la violence et la révolte conçue et médité dans le cœur des paroles de mon sens et c'est comme si on fait tout ce qu'on est en train de voir au-dessus tout ce qu'il dit au-dessus le salut est loin de nous la délivrance n'est pas près de nous etc tout ça vient d'où ? parole de mensonge il profère des paroles de mensonge et ici plus loin il dit conçue et médité dans le cœur des paroles de mensonge il y a des choses qu'on médite dans nos cœurs c'est des mensonges c'est pas parce que ça a l'air d'être vrai selon les faits ou selon la réalité que je suis en train de voir que c'est une vérité qui est bonne pour moi de garder et de méditer dans mon cœur non c'est un mensonge face à la vérité de la parole c'est un mensonge face à l'évangile et ce sont ces choses qui viennent ôter ma paix qui viennent me sortir de mon repos etc et donc je poursuis il dit conçue et médité dans le cœur des paroles de mensonge et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé l'éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture il voit qu'il n'y a pas un homme il s'étonne de ce que personne n'intercède et c'est là que maintenant ça m'interpète Dieu voit tout ce qui on nous parle de tout ce qui se passe les lèvres parfois qui parlent d'une certaine façon dans le cœur la méditation des choses mensongères etc et on dit que Dieu s'étonne que personne n'intercède je me dis mais ça veut dire quoi il dit Dieu s'étonne que personne n'intercède alors son bras lui vient en aide il s'étonne que personne n'intercède et son bras lui vient en aide et souvenez-vous on a vu tout à l'heure tout en haut la main de l'éternel n'est pas courte etc ou encore il va parler de le très haut couvrira Marie de son ombre etc ou l'esprit du Seigneur est sur moi etc la main de Dieu etc le bras de l'éternel qui a reconnu le bras de l'éternel etc et ici on dit que le bras maintenant de Dieu lui vient en aide personne n'intercède alors son bras vient en aide et la sœur qui est passée juste avant en fait la première elle avait pris Romain 8 où il dit dans nos faiblesses l'esprit intercède pour nous donc là on est en train de voir en fait un homme faible c'est-à-dire que donc des bandages total il ne sait même plus quoi dire quoi faire il voit bien qu'il est dans une faiblesse totale et Dieu il s'étonne en fait que personne n'intercède donc c'est-à-dire que cet homme là dans cet état là lui-même est même dans l'incapacité de prier d'intercéder et là qu'est-ce qui rentre en jeu le bras il dit le bras vient en aide et quand il continue il dit et sa justice lui sert d'appui la famille là on a quelqu'un qui s'est chargé de prendre soin de l'intercession dans nos faiblesse dans nos faiblesses et la faiblesse là ça peut être la maladie la faiblesse ça peut être je sais pas la division dans la famille ça peut être plein de choses on sait chacun où on en est ce par quoi on passe d'autres vont être tellement faibles dans les pensées que toutes sortes de penser à bien des mensonges qui viennent comme nous assaillir ils viennent comme des avec des chars etc etc on dit le bras vient en aide et après il dit et sa justice lui sert d'appui le bras la justice et souvenez-vous on parle maintenant de la justice et tout ça de la foi en touchant à l'évangile etc et après il dit il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut il prend la vengeance pour vêtements il se couvre de la jalousie comme d'un manteau il rendra à chacun selon ses oeuvres la fureur de ses adversaires l'appareil à ses ennemis il rendra l'appareil aux îles on craindra le nom de l'éternel depuis l'occident donc c'est à dire que quand le bras de Dieu intervient comme une aide quand il s'appuie il a sa justice pour appuyer on dit la crainte vient maintenant la crainte du nom de l'éternel vient depuis l'occident et dit et sa gloire depuis le soleil le vent quand l'ennemi viendra comme un fleuve d'accord quand l'ennemi viendra comme un fleuve et on a vu au travers des enseignements et tout ça ce parallèle entre les eaux fleuves paroles d'accord quand il dit des fleuves d'eau vive etc on voit des paroles donc ça veut dire que l'ennemi peut venir comme des paroles une foule de paroles etc il dit l'esprit le bras de l'éternel va faire quoi les mettra en fuite c'est l'aide c'est ça c'est ça son alliance et je voyais là en fait comme si quand il disait son alliance avec le peuple et tout ça il dit son esprit sur lui je voyais vraiment l'esprit comme l'alliance en fait comme l'anneau entre nous et lui et il dit il dit non seulement l'esprit il dit les paroles il y a comme ses paroles et son esprit les deux vont ensemble vous voyez tout comme au début il dit le bras et il parle de justice et on va nous dire voici comment parle la justice de la foi donc on voit en fait que l'esprit et la parole matchent ensemble ils sont ensemble et du coup après là je continue si je vais trop vite n'hésitez pas de me dire parce que parfois je cours et il dit le rédempteur viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront vers ses vins de leur péché dit l'éternel voici mon alliance avec eux dit l'éternel mon esprit qui repose sur toi tout à l'heure on a vu la sœur elle prenait l'esprit du Seigneur est sur moi il dit maintenant car il m'a moins pour annoncer vous voyez donc l'esprit sur directement il y a une réalité de parole annoncée l'aide quand l'aide vient ben en fait il y a une réalité de parole annoncée et il dit mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retirent en point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants ni de la bouche des enfants de tes enfants dit l'éternel dès maintenant et à jamais et quand j'ai lu ça j'ai dit purée Seigneur merci pour cette promesse merci pour la promesse c'est dans ça qu'on doit placer notre foi il dit l'esprit mon alliance l'esprit se reposera sur toi mes paroles dans ta bouche on va prendre exode du coup exode chapitre 14 exode 14 exode 14 à partir du premier verset exode 14 1 donc dans exode 14 1 il dit l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi Aïrof et je lisais ça en fait et puis je me suis dit je vais juste aller voir un peu dans les songs parce que parfois je trouve que parfois il y a des noms un peu voilà et du coup pour essayer de voir un peu juste les significations parfois je vais voir dans les songs et là en fait je vais voir Pi Aïrof on dit que ça vient en fait de je pense que c'est du grec PES qui veut dire bouche et donc on dit l'éternel parle à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant la bouche je me suis dit bon très bien après il continue il dit entre Migdol et la mer et Migdol là c'est tour ville fortifiée donc c'est comme s'ils doivent compter devant la bouche face à une ville fortifiée et il continue après il dit Migdol émer vis-à-vis de Balséfon et en fait Balséfon là c'est le seigneur du nord c'est le seigneur du nord en gros c'est comme si en fait là ils étaient devant la bouche face à la forteresse de Balséfon face en fait à la forteresse à une ville fortifiée du seigneur du nord et donc il continue il dit c'est en face de ce lieu que comprend près de la mer Pharaon dira des enfants d'Israël ils sont égarés c'est abusé en fait ils sont devant du coup truc Balséfon je sais pas quoi le seigneur voilà le seigneur du nord ils sont face à une tour fortifiée en fait là on voit le peuple se tenir comme face à un obstacle et derrière dans cette ville fortifiée là il y a un seigneur il y a un maître il y a quelqu'un qui règne et on voit maintenant que Dieu va dire Pharaon dira des enfants d'Israël ils sont égarés dans le pays le désert les enferme non c'est comme si je voyais vraiment bon je sais pas en tout cas que le seigneur est clair et tout mais je voyais comme si en fait Balséfon Pharaon ils étaient un peu de mèche et c'est comme si les paroles de Pharaon c'était comme les paroles d'un seigneur de quelqu'un qui dominait depuis une forteresse et donc il dit qu'ils sont égarés ils sont perdus donc parfois les nids la maladie les situations pensent que tu es perdu dit que tu es perdu là c'est fini pour lui la maladie là on gloutit l'enferme etc écoute très bien au nom de Jésus Christ de Nazareth nous allons nous tenir face à ces forteresses là jusqu'à ce qu'elles soient renverties comme Moïse s'est tenu là les mains levées Dieu a dit qui il s'étonne personne n'intercède mais il dit le bras vient en aide nous allons nous tenir avec le bras de l'éternel l'aide que le Seigneur nous a donnée face à ces forteresses là jusqu'à ce qu'elles soient renversées jusqu'à ce qu'elles soient renversées sur nos lèvres il dit il dit Pharaon dira des enfants d'Israël ils sont égarés dans le pays le désert les enferme ils pensent trop que purée Seigneur ils pensent trop que avec ces frappes là on est perdu et peut-être même parfois quand on regarde les situations la manière dont on parle ça le conforte dans l'idée que nous sommes vraiment enfermés mais Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon il continue il dit ils sont égarés enfermés j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra il les poursuivra mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire merci Jésus Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater sa gloire et les égyptiens sauront que je suis l'éternel et les enfants d'Israël firent ainsi donc là quand il dit les égyptiens sauront que je suis l'éternel je suis en train vraiment de revoir en fait ce qu'on disait dans Esaïe on craindra l'éternel à l'occident on craindra le nom de l'éternel à l'occident et donc il a poursuivi il dit on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple il dit qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'avons plus les services etc et Pharaon a tout là son char et il prie son peuple avec lui parfois ils viennent comme des troupes parfois ils viennent dans tes pensées comme des ayant des charles enfin ici là ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ça va être notre vérité notre réalité et donc quand on voit maintenant qu'il dit demande-leur de se tenir devant de se tenir de compter devant puis à Irof là etc entre Mycdol et la mer vis-à-vis de Balséfon en fait et on voit en fait que la mer là c'est le Nil et je regardais dans un song et tout ça c'est le Nil et en fait dans Jérémie Jérémie chapitre 46 on va prendre vite fait et Jérémie 46 on garde on garde on garde Exode donc c'est Jérémie 46 à partir du verset 5 Jérémie 46 5 à 8 il dit que vois-je ils ont peur ils reculent leur vaillant homme s'en battu il fuit sans se retourner l'épouvante est de toute part dit l'éternel que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite que le plus vaillant n'échappe pas au septentrion sur les rives de l'Euphrate il chancelle il tombe et il continue il dit qui est celui qui s'avance comme le Nil il dit qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents c'est l'Egypte donc là on nous fait un parallèle entre l'Egypte et le Nil il dit qui est celui qui avance comme le Nil dont les eaux sont agitées comme les torrents il dit c'est l'Egypte elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents elle dit je monterai je couvrirai la terre je détruirai les villes et leurs habitants montez chevaux précipitez-vous chars qui se montrent les vaillants hommes ceux d'Ethiopie et de Puz qui portent le bouclier et ceux de Luz qui manient et tendent l'arc ce jour est au Seigneur et à l'éternel des armées c'est un jour de vengeance où ils se vengent de ses ennemis les pédévores elles se rassasient elles s'enivrent de leur sang etc. donc là en fait ce que je voulais souligner c'est le parallèle qu'on fait avec le Nil et l'Egypte et on voit que la mer dont on parle dans Exode dans Exode 14 dans les songes en fait c'est le Nil donc c'est-à-dire que là en fait le peuple était face à l'Egypte là on parle de Balséfon vous voyez c'est pour ça qu'on voit le lien comme entre Pharaon et Balséfon etc. en fait ils étaient face à l'Egypte et donc on dit maintenant que Dieu en fait va dire au peuple de se tenir là-bas et donc Exode etc. on repart dans Exode 14 dans Exode 14 donc ici on voit Pharaon qui commence à parler il dit qu'ils sont enfermés etc. le désert les enferme ils sont égarés na 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 Exode 7 Exode chapitre 7 Exode 7 Exode 7 à partir du verset 14 Exode 7 14 Exode 7 14 donc je lis donc Exode chapitre 7 verset 14 donc Exode 7 14 l'éternel dit à Moïse Pharaon a le cœur endurci il refuse de laisser aller le peuple va vers Pharaon dès le matin il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve tu prendras à ta main la verge donc Moïse se présente devant Pharaon on lui dit de se présenter devant Pharaon donc là en fait quand je suis en train de lire là on est en train de voir limite en fait la même scène que dans Exode 14 d'accord là Moïse va lui vers Pharaon avec la verge et on lui dit près des eaux d'accord du fleuve on lui dit le matin là tu sors tu vas vers lui lui il sera près de ses eaux là de son fleuve tu vas là-bas tu vas le rencontrer et dit l'éternel verset non verset 15 il dit va vers Pharaon dès le matin il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon l'éternel le dieu des hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire laisse aller mon peuple Moïse là vient annoncer quelque chose à Pharaon tu dois laisser aller le peuple et il dit laisse aller mon peuple afin qu'il me serve d'accord il dit laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert et on avait vu que désert c'est mitba bord de rivage bouche comme si le peuple le service en fait du peuple était vraiment lié à sa bouche et Dieu dit de laisser en fait pour qu'il le serve et il continue il dit et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté jusqu'à présent tu n'as pas écouté tu n'as point écouté ainsi parle l'éternel à ceci tu connaîtras que je suis l'éternel je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge Dieu va frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans dans ma main et elles seront changées en sang donc on voit là que on est face Moïse et sa pharaon en même temps il y a de l'eau et il a la verge et on dit qu'avec la verge il frappe les eaux de pharaon et ces eaux là vont être changées en sang il dit les poissons sont dans le fleuve les poissons qui sont dans le fleuve périront le fleuve se corrompra et les égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve l'éternel dit à Moïse dit à Aaron prends ta verge déjà là en fait quand je se lis comme ça quand on dit comme ça dans exode 7 on est en train de voir ce que Moïse est en train de faire devant pharaon face devant pharaon sur l'eau en fait c'est comme si l'acte de Moïse était prophétique ça ne s'arrêtait pas que là en fait on va voir ça dans exode 14 là où on voit des poissons qui vont périr ici dans le fleuve quand le fleuve l'eau du fleuve est changée en sang on va voir que les égyptiens vont périr dans les eaux là ou dans exode 14 quand Moïse va frapper de la verge aussi et c'est comme si là en fait l'acte de Moïse pour que pharaon laisse aller le peuple était comme en train d'annoncer à pharaon ce qui allait arriver pour son peuple s'il continue à pourchasser le peuple de Dieu et donc il continue dit l'éternel dit à Moïse dit à Aaron verset 19 prends ta verge et étends ta main sur les eaux des égyptiens sur leurs rivières sur leurs ruisseaux sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau les eaux et on avait vu eaux paroles donc c'est comme si quand la verge vient frapper les eaux du mensonge elle change les eaux du mensonge en vérité et quelle vérité ? la vérité de l'évangile et donc du coup il dit maintenant que des poissons sont engloutis maintenant à ce moment-là et donc il dit l'éternel dit à Moïse etc tu vas frapper les eaux les rivières les ruisseaux les étangs les quoi encore là ? les étangs et sur tous les amas d'eau c'est-à-dire qu'aucune eau d'Egypte ne doit rester sans être changée en sang aucune parole mensongère ne doit demeurer en toi il faut que ces paroles-là soient changées en vérité je ne sais pas mais en tout cas la verge de l'éternel vient changer les mensonges de l'ennemi en vérité de l'évangile aucune eau tous doivent passer tu frapperas de la verge sur chaque eau chaque pensée doit être chicotée par la verge chaque image qu'on t'envoie doit être frappée par la verge et donc il dit amas des eaux versées 20 par là il dit elles deviendront du sang et on avait vu le sang l'eau changée en sang là de Moïse et quand Jésus vient il change l'eau en vin donc on voit que c'était une ombre en fait de l'eau en vin de Jésus-Christ etc et on va voir qu'il va venir en fait changer les paroles quand on touche au vin on parle du coup de l'esprit et quand on touche à l'esprit on parle des paroles quand on lit dans Ephésiens et dans Colossiens quand il parle de ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit donc il nous fera un lien entre esprit et parole et dans Colossiens il va dire que la parole quand il continue il dit entretenez-vous etc et dans Colossiens il va nous dire que la parole de Christ habite abondamment parmi vous entretenez-vous etc donc on voit un lien entre esprit parole vin sang donc là quand on voit changer en sang etc on est en train de voir que c'est changer en parole et souvenez-vous il dit ils l'ont vaincu à cause de quoi du sang de l'agneau c'est-à-dire que quand l'eau est changée en vin c'était la victoire en fait comme de la la parole vous voyez du sang de Jésus sur les paroles de l'ennemi sur les eaux d'Egypte Dieu a domination le sang de Jésus la parole de Christ a domination sur tous les autres eaux et donc il continue il dit elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Egypte il y aura du sang dans tous les pays d'Egypte ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et dit dans les vases de bois et dans les vases de pierre Moïse et Aaron firent ce que l'éternel avait dit ordonné faisons ce que Dieu nous dit si le Saint-Esprit dit parle parle parce qu'il veut changer ses olences en sang il veut que la vérité de l'évangile soit solidement établie au-dedans de nous et il continue il dit Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et tous les yeux de ses serviteurs et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang etc. donc on voit là que les poissons on nous dit après verset 21 qui étaient dans le fleuve périrent après la frappe les poissons sont morts et donc là on voit vraiment que Dieu est en train de dire là que les eaux là doivent être changées comment l'évangile sa parole le sang de Jésus et donc on repart du coup dans Exode 14 dans Exode 14 on voit que Dieu demande au peuple de camper à un endroit de camper à cet endroit là etc. et donc Exode 14 enfin je vais finir Exode 14 du coup il dit donc de camper là-bas face à Balséfon et tout ça on voit que Pharaon va parler et quand on voit ça on voit qu'après on va annoncer à Pharaon que le peuple a fui et Pharaon va se mettre à les pourchasser verset 9 de Exode 14 il dit les égyptiens les égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux pardon les chars de Pharaon ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer ils arrivent c'est-à-dire que quand Israël a en face la mer en fait quand Israël a en face le Nil Israël a en face l'Egypte Israël a en face l'Egypte et c'est comme si l'Egypte était partout et derrière et devant et c'est comme si c'est un obstacle devant eux parce que Israël doit aller vers le pays promis doit prendre possession de Canaan et la soeur tout à l'heure elle toucha à ça elle disait que en fait les anges en fait sont là pour nous aider pour aider ceux qui ont hérité du salut en fait et nous sommes sauvés par la foi et tout ça pour rentrer en possession de notre salut en fait c'est ça en fait il les a sortis d'Egypte pour qu'ils entrent en possession de Canaan mais ils sont en face de le Nil mais Dieu dit camper au devant par ses fonds la bouche mais regardez ce qui va être frappant il dit camper près de la mer vers Pi à Héro donc là encore on répète vis-à-vis de bas ses fonds donc ils sont vers Pi Pi à Hérof là donc bouche et ils sont face au seigneur du nord comme au seigneur de la forteresse du Nil et qu'est-ce qui se passe Pharaon approche maintenant encore c'est comme si là on voit que ils sont encerclés tout comme il avait dit Pharaon ils sont enfermés et tout ça on voit là qu'en fait le peuple est comme encerclé parfois tu peux avoir l'impression que t'es encerclé par la maladie t'es encerclé par les problèmes t'es encerclé par des choses qui marchent pas tout ce que t'essaies de faire ça marche pas on dirait que comme les gens disent j'ai la poisse tu commences même parfois à dire moi j'ai la poisse moi dans ma famille nous c'est toujours comme ça nous c'est tu commences à parler d'une certaine façon regarde ici ce qui va se passer on va prendre vite fait le psaume 127 parce que là ça me monte là psaume 127 le psaume 127 il dit à partir du verset premier il dit si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville ceux qui gardent veillent en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil d'accord donc il parle du pain il parle de bâtir et on avait vu que édifiez-vous là quand il dit édifiez-vous par les psaumes la parole etc c'est en d'autres termes bâtir aussi et donc quand on dit ici que l'éternel bâtit on voit que c'est vraiment une notion de bouche Dieu bâtit par la bouche ou encore on va voir dans Jérémie 1 il va dire que il touche la bouche de Jérémie etc et puis il lui dit pour que tu abattes tu arraches que tu bâtisses d'accord donc on voit que dans la réalité de la parole dans la réalité de l'esprit en fait tu travailles tu bâtis par la bouche en fait par les paroles c'est comme ça qu'on va voir que la création etc Genèse etc Dieu dit Dieu dit Dieu dit on est vraiment dans cette réalité de la parole et donc là il parle du pain de douleur etc il dit vous mangez etc et après il dit voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense d'accord et la soeur qui a pris juste avant moi elle disait que dans le proverbe il dit l'homme c'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps et elle faisait le lien entre le corps et les entrailles l'homme la bouche et du coup le fruit d'accord et ici on nous dit que on nous dit les fils sont un héritage et on dit le fruit des entrailles donc les fils sont comme les fruits des entrailles et quand on comprend maintenant que les entrailles portent du fruit parce que la bouche a parlé d'accord donc on sait que le fruit des entrailles donc les fils là et tout c'est vraiment le fruit de la parole et il continue il dit comme les flèches dans la main d'un guerrier donc les fils les fruits des entrailles sont comme des flèches dans la main d'un guerrier donc je voyais là les fils les fruits des entrailles comme des révélations qui naissent en fait de la parole qui a sur ta bouche ou sur sur les lèvres etc et après il continue il dit ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carpois et je voyais vraiment en fait que comme si les fils là étaient comme des paroles des révélations et dit maintenant est heureux l'homme qui remplit son carpois des quoi de quoi des révélations des paroles et dit ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis ou à la porte d'accord ici verset 5 heureux l'homme qui a rempli son carpois pourquoi parce qu'il n'y aura pas de confusion quand il parlera avec ses ennemis à la porte et on voit que du coup on repart dans Exode on voit que dans Exode là 14 on demande en fait de se tenir à à à à on voit bouche etc et on nous parle aussi des lèvres etc comme les portes en fait du peuple donc c'est comme si Israël se tenait en fait devant sa porte face à son adversaire mais Psaume nous dit heureux celui qui a rempli du coup son carpois parce qu'il ne va pas avoir de confusion quand il sera face à son adversaire face à ses ennemis et donc Exode 14 pour finir Exode 14 on repart dans est-ce que ça va pour tout le monde je ne fais pas trop vite allo ok donc Exode 14 on repart dans Exode 14 donc Psaume retenant heureux l'homme qui remplit son carpois d'accord remplit son carpois de quoi des fils des fruits des entrailles d'accord on a vu parole remplit les entrailles l'homme se rassasit des paroles de sa bouche donc parole quand il a rempli les entrailles il y a un fruit en fait ça peut être une révélation ça peut être une pensée etc et on dit heureux celui qui remplit son carpois des fils en fait des fruits pourquoi parce qu'il ne sera pas confondu quand il se tiendra à la porte pour parler avec ses adversaires donc là Israël maintenant est à la porte Israël est à la bouche et là en face d'Israël le peuple là en face de lui qui bat ses fronts là en face de lui pharaon le nil etc verset 10 de exode 14 les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les égyptiens étaient en marche derrière eux en fait les égyptiens qui sont en train de voir derrière c'est les mêmes sous une autre forme la mer balcèphone et il dit ils marchaient derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et c'est ça en fait et je me rendais compte en fait que c'est comme si là on me montrait les enfants d'Israël comme ton âme ta pensée humaine notre intelligence humaine c'est comme si l'intelligence humaine quand elle est face à une impasse quand elle est face à un obstacle dont elle ne sait pas comment résoudre première chose c'est quoi peur frayeur elle commence à avoir peur et là on voit un peuple qui a peur et on a vu que on nous parlait de bouche le peuple qui vient dire à David nous sommes tes os et tout ça on faisait un lien avec les entrailles et là tu peux considérer aussi que le peuple peut être comme l'âme de David peut être comme les pensées la mentalité et là quand on voit du coup Israël on voit Israël comme peut-être je vois Israël comme mon système de pensée humain mon intelligence humaine etc et on dit que quand du coup ton intelligence humaine est face à une situation qu'elle ne maîtrise pas ça te ça te bloque de partout première réaction de ton âme de ton intelligence humaine c'est quoi la frayeur elle commence à avoir peur parce qu'elle ne sait pas comment résoudre mais l'esprit ne s'arrête pas là il dit pris de grandes frayeurs et crièrent à l'éternel ça commence à crier je ne sais pas Seigneur ne me laisse pas tu m'as abandonné Dieu je ne sais pas comment ça crie chez toi comment ça crie ça crie voilà on crie je ne sais pas comment je vais faire ce loyer là ou ce montant là ça c'est trop de dépenses comment je vais y arriver l'âme commence à avoir peur parce qu'elle ne maîtrise rien l'esprit maintenant on va parler et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur ils crièrent à l'éternel ils dirent à Moïse n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert et parfois même il y en a qui peut il y a des pensées qui peuvent venir comme nous solliciter ouais quand j'étais dans le monde quand j'avais pas encore connu Jésus mais j'étais tranquille depuis que j'ai donné ma vie à Jésus on dirait qu'ils se sont tous déchaînent etc. lui est là voilà on voit là Israël l'âme qui parle les pensées charnelles qui commencent à parler la mentalité humaine qui commence à se déchaîner à commencer à parler à accuser même Dieu parfois parce que tu nous as sortis de l'âme voilà en fait on est bloqué de partout Égypte devant Égypte derrière je fais comment et là il dit il n'y avait pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert et désert ses bouches il dit que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte laisse nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert parfois il y a comme des pensées accepte ta maladie accepte seulement la situation aujourd'hui encore on voit ce truc de New Age un peu des pensées là positives et tout ça d'acceptation oui pour que tu sois en harmonie avec toi-même il faut que tu acceptes une fois que tu as accepté tu verras que tu passeras le cap de je sais pas quoi je sais pas quoi non c'est pas ça en fait ça c'est pas la vérité de l'Évangile c'est pas la vérité de la parole c'est la vérité de l'âme qui est en fait influencée par l'ennemi c'est pas la vérité de Jésus Christ je ne suis pas obligé d'accepter ce que vous me dites je ne suis pas obligé d'accepter cette réalité là c'est fait là comme étant ma vérité mais qu'est-ce donc notre vérité on poursuit mourir dans le désert verset 13 maintenant qui va prendre la parole c'est Moïse Moïse va parler c'est plus Israël Moïse commence maintenant à parler là où le peuple était peut-être censé intercéder se tenir face à Pharaon ou face au Nil etc parler etc il commence à regretter l'Égypte moi j'étais bien j'avais pas tout ça avant c'est comme quand dans Esaïe on a lu Dieu s'étonne personne n'intercède maintenant regardez là où il dit le bras ici on voit Moïse qui se lève il dit quoi il dit ne craignez rien première des choses quand le bras arrive il te dit de ne pas avoir peur il te met dans le repos il t'emmène dans le repos il dit ne craignez rien premier point rester en place il te positionne quelque part et nous on sait où on a été positionné en Christ il te dit reste dans la pensée ne sors pas ne crains rien ne crains rien ne sors pas et il poursuit il dit ne craignez rien rester en place maintenant il dit et regardez là maintenant il commence à donner le bon regard parce que tes yeux sont tellement ouverts sur la situation les yeux sont tellement ouverts sur les égyptiens derrière la mer en face il commence maintenant à te donner de regarder à quoi à la délivrance à la délivrance et là le bras peut te donner de regarder à la guérison le bras peut te donner de regarder à l'union dans ta famille à la transformation de ton frère de ta sœur au changement de ton langage à la transformation de ta mentalité le bras quand il arrive et là Moïse il parle il dit et là c'est comme si le peuple n'ayant pas la possibilité de parler comme Dieu mais Moïse parle à leur place l'esprit maintenant commence à parler à ta place il dit regardez la délivrance il dit regardez la délivrance que l'éternel vous accorde en ce jour car les égyptiens là que vous voyez aujourd'hui vous ne le verrez plus jamais l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence c'est à dire que le bras quand il arrive il fait taire il fait taire tes pensées il fait taire ton intelligence il fait taire ton âme il fait taire tout ce qui est de la chair parce que c'est lui maintenant qui prend place qui commence à faire exercer la justice de Dieu pour ta situation Romain 8 donc là on a vu Moïse etc qui te tient qui commence à parler Romain chapitre 8 donc je ne sais pas si vous voyez le parallèle avec Esaïe 59 Exode 14 et du coup là Romain 8 et les systèmes prenaient elles disaient l'esprit de l'éternel est sur moi parce qu'il m'a wampou c'est à dire que l'esprit vient parler maintenant la guérison la délivrance la transformation etc l'esprit vient parler là où ton âme ne sait pas le faire l'esprit te vient en aide il vient annoncer à ta situation à tes membres la délivrance la solution il vient annoncer l'esprit et il dit Romain 8 du coup Romain 8 il dit et donc on voit maintenant cette même notion de bouche là quand la sœur elle disait la bouche a reçu l'autorité pour exercer la domination sur tout même sur ce qui est de notre quotidien en fait l'esprit l'esprit a reçu de dominer en fait sur tout ce qui est autour de toi sur la matière sur tes organes sur tes membres sur ta pensée sur tout l'esprit lui il peut dominer l'esprit il peut emmener ce qu'il doit être ce qu'il doit être de la réalité de l'évangile de la parole et il dit dans Romain 8 il dit Romain 8 à partir du verset tac 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 Romain 8 il dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés etc et ceux qu'il a appelés non c'est pas là dit l'esprit intercède pour nous je vais d'abord prendre celui-ci Romain 8 à partir du verset 11 il dit verset 9 pour vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas si Christ est en vous le corps il est vrai et mort à cause du péché mais l'esprit est vie vous voyez l'esprit prend vie en fait là où le corps ne peut pas c'est l'esprit qui est vie à cause de quoi de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts grandera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous d'accord donc là on voit que l'esprit communique maintenant la vie et on va prendre du coup nous ne savons pas ce qu'il convient de demander mais l'esprit nous va m'intercer pour nous je vais dire voilà Romain 8 voilà Romain 8 verset 24 Romain 8 verset 24 car c'est en espérance que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore je saute verset 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse donc là on nous présente l'esprit comme une aide là où dans Esaïe on a vu le bras aide et une aide ici on nous dit l'esprit donc c'est comme si Paul vient nous donner l'actualisation de l'aide il nous dit là où on dit le bras de l'éternel en réalité c'est aussi son esprit donc là on voit que c'est l'esprit qui vient en aide et il dit ici que dans nos faiblesses l'esprit nous aide car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède et souvenez-vous dans Esaïe quand on disait on a vu que Dieu s'est étonné que personne n'intercédait et après on voit qu'il nous parle de l'aide donc c'est l'aide qui vient faire quoi qui vient intercéder il dit il intercède lui-même par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints donc on voit là un esprit qui est une aide et on voit un Moïse qui prend la parole qui commence à parler et comme Moïse parle il ne parle pas comme le peuple il parle la réalité de leur délivrance et l'esprit le fait et je voyais maintenant que quand il dit dans 1 Corinthien il me faisait faire le lien avec les langues quand il parle dans 1 Corinthien 14 je vais finir avec ça 1 Corinthien 14 quand il parle du parler en langue il dit il dit en effet donc 1 Corinthien 14 verset 2 1 Corinthien 14 verset 2 en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend c'est en esprit qu'il dit des mystères celui qui prophétise au contraire parle aux hommes etc et là en fait ce qui m'a interpellé c'est que il dit celui qui parle en langue il parle aux Elohim en fait et souvenez-vous la système elle avait pris dans Hébreu 14 ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui ont hérité le salut donc c'est-à-dire que là quand tu te tiens en langue tu en échanges en fait avec les Elohim et on dit d'eux qu'ils sont au service de ceux qui ont hérité du salut c'est-à-dire qu'ils sont là pour en fait justement que tu saisisses que tu puisses saisir pleinement la promesse et il dit quand il parle en langue il dit ceux qui parlent en langue et tout ça ils s'adressent à Dieu car personne ne le comprend c'est en esprit qu'il dit des mystères on dit c'est en esprit et le passage qui montait aussi c'était celui où il dit celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit donc quand je vois là qu'on me dit que l'esprit intercède c'est comme si en fait je deviens un avec lui et il en intercède il parle en fait selon la pensée de Dieu selon ce qui est de la parole et je voyais beaucoup les langues je voyais vraiment beaucoup les langues je voyais Moïse là en fait comme l'esprit qui commence maintenant à parler la délivrance du peuple il dit l'égyptien là que vous voyez là vous ne le verrez plus et première des choses c'est que il met dans le repos ne craignez pas soyez tranquille il leur met déjà dans le repos et dans Esaïe 28 quand il parle des lèvres au balbutiant il dit c'est ici le lieu du repos et je voyais comme si en fait l'esprit me faisait faire en fait le lien entre la bouche quand le peuple se tient passe en fait à Balséfon là avec un Moïse maintenant qui prend la parole je voyais comme si face à ces porteresses face à ces situations il y a comme l'esprit qui commence à intercéder et je voyais les langues c'est comme si quand tu parles en langue tu es en train d'annoncer les réalités des mystères en fait pour toi dans la réalité spirituelle ces esprits là entendent en fait l'évangile tu annonces tu es en train de frapper l'ennemi en fait des je ne sais pas comment vous dire je voyais comme des flèches qui sortaient de nos bouches et en ce moment quand je priais en langue je ne comprenais pas j'ai vraiment le sentiment que ce n'était pas comme si je faisais un truc en vin c'est comme si je savais que je disais un truc que je faisais quelque chose que quelque chose se passait et c'est comme si il y avait cette pensée qui montait dans mon coeur quand tu es faible prie en langue quand tu es faible prie en langue quand tu es faible laisse l'esprit prier laisse l'esprit prier quand les pensées viennent quand la maladie est en train de te dire que je vais t'emmener à la mort parle en langue quand tu ne sais plus ce que tu dois dire parce que peut-être il y a trop de versets et que tu ne sais pas prie en langue l'esprit sait ce qu'il doit dire l'esprit sait ce qu'il doit dire là où il doit cibler comment il va faire pour renverser le Saint-Esprit est en aide et quand l'esprit l'aide que Jésus-Christ nous a envoyé est arrivée la première chose qu'il vient déposer c'était les langues et j'avais vraiment cette pensée là quand tu te sens faible quand tu n'arrives pas carbure dans la prière prie prie laisse mon esprit prendre l'ascendant sur ta bouche ne laisse plus ces mensonges là venir dominer en fait et installer leurs fruits dans tes entrailles mais laisse mon esprit parler dans des langues que tu ne comprends pas ou même dire des messieurs peu importe pour que les fruits de ma parole puissent en fait s'intégrer dans tes entrailles l'esprit intercède et vous savez ce qui est frappant c'est qu'on dit maintenant quand tu parles ton intelligence est stérile il vient neutraliser la pensée humaine il vient neutraliser les inquiétudes de ton âme il vient neutraliser les paroles que l'on a eu à te dire l'esprit et Marie a posé la question comment cela se fera-t-il le Saint-Esprit le Saint-Esprit et je voyais du coup le Saint-Esprit là dans l'Exode 14 prendre comme l'ascendant venir maintenant avec la verge de la parole frapper les eaux d'Egypte quand il frappe les eaux d'Egypte qu'est-ce qui se passe le peuple passe tranquille mais qui reste englouti ? les Égyptiens ils changent en fait la donne ils changent la donne ils changent la donne et c'était vraiment pour encourager quelqu'un quand tu es faible quand tu te sens pris pris parle la parole et même proclamer c'est comme aussi des prières laissant l'esprit prendre l'ascendant quand il vient prendre l'ascendant il neutralise l'intelligence humaine du coup là où pour mon intelligence la mer c'était un obstacle énorme il y avait tout était impossible ben l'esprit me ramène maintenant la possibilité sa possibilité sa parole les pensées de paix vont commencer à jaillir les pensées de vie vont commencer à jaillir au-dedans de toi donc voilà en tout cas la famille j'espère que ça a été clair soyons vraiment encouragés et puis persévérants dans la prière dans la parole la parole sur nos lèvres et laissant l'esprit en fait ben du coup se charger des Égyptiens bonne soirée merci